J'ai laissé Jean-Claude Michéa à ma gauche parce que je pense que bien qu'il ne se réclame pas de la gauche, il est plus à gauche que moi, donc ça m'a paru logique. Moi je m'appelle Olivier Postelvinet, je dirige un magazine qui s'appelle Books, qui repère des livres qui paraissent dans le monde, et des bons articles sur ses livres, et met en scène ce bruit des idées venues du monde entier, dans chaque numéro, sous la forme d'un magazine classique. Jean-Claude Michéa, je pense que ce serait bien que vous présentiez un petit peu votre parcours pour commencer. Vous êtes né à Paris, vous êtes descendu, comme on dit, à Montpellier, vous avez fait toute votre carrière comme prof de philo à Montpellier. Bon, pour en finir avec l'élément biographique, oui c'est simple, j'ai parcouru l'ordre des villes dans ce qui est pour moi le vrai sens de l'histoire, je suis né à Paris, j'ai été nommé au début des années 70 à Montpellier, où j'ai passé l'essentiel de ma vie, et je vis désormais dans un petit village de 400 habitants des Landes, ce qui fait que Paris, Montpellier, le village, je pense avoir inauguré ce qui sera une trajectoire de plus en plus répandue dans le futur. Mais bon, ça c'est une des particularités de mes thèses, on pourra y revenir dans le débat. Vous avez... Alors une chose curieuse que j'ai découvert en regardant un peu votre biographie, c'est que vous avez adhéré au Parti communiste en 1969, c'est-à-dire un an après l'arrivée des chars stokvétiques à Prague. Est-ce que c'est méchant de poser cette question ? D'abord, moi je suis tombé dans la marmite, je suis né en 1950 dans la famille communiste type de l'époque, celle de « Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes ». Parents communistes, grands-parents communistes, arrière-grands-parents rouges, et remontant de ces dynasties populaires qui peuvent citer l'action des ancêtres pendant la commune. Et donc, simplement, à partir des années 67, j'ai comme souvent la révolte adolescente qui m'a conduit à avoir la face gauchiste, qui a coïncidé effectivement avec la période de 68, puisqu'en 68, j'ai été étudiant en philo à la Sorbonne, donc au cœur du centre médiatique de mai 68. Et quand vous dites « Est-ce que j'ai adhéré après l'intervention en Tchécoslovaquie ? » A l'époque, j'ai un peu honte de le dire, j'étais dans une sorte de crispation stalinienne à l'intérieur d'un parti qui s'éloignait progressivement de ses bases, et je fais partie de ceux qui, à l'époque, influencés, comme tout le monde, par le maoïsme ambiant, avaient perçu l'intervention en Tchécoslovaquie d'une manière pas du tout orwellienne. Donc effectivement, je suis né dans un milieu stalinien ouvert, si le mot a un sens. J'ai été au Parti communiste, et vraiment, j'y ai fait des rencontres humaines assez exceptionnelles. Et puis, à un moment ou à un autre, à force d'aller régulièrement en Union soviétique, j'ai fini par voir, comme je parlais russe, les choses qu'on ne devait pas voir. Et c'est plutôt sur la question des pays socialistes que j'ai commencé à m'éloigner pour devenir quelqu'un très marqué par Orwell. Et puis, à l'époque, s'il fallait citer le penseur et les amis qui m'ont conduit à m'éloigner du Parti communiste, c'était plutôt la fréquentation des milieux post-para et pro-situationnistes, les deux Bordiens de l'époque, ce qui fait que j'ai navigué à partir de là, dans un milieu très actif à Montpellier, orwellien, anarchiste, prostitue. Et puis, après, les choses s'autonomisent et on en arrive aux idées qui sont aujourd'hui les miennes. Mais si la question, c'était « Vous êtes passé par le Parti communiste ». Oui, le Parti communiste, dans le sens où je le décris, était un parti stalinien. Et nous payons aujourd'hui encore le mouvement chargé de contester l'ordre établi. Ce siècle perdu, cette parenthèse qu'a incarnée l'Union soviétique, mais en même temps, on ne doit jamais oublier que le Parti communiste était une contre-société. C'était un moyen pour les classes subalternes, dominées, de reconquérir une dignité et une fierté. Et l'expérience humaine du Parti communiste est quelque chose dont, aujourd'hui, on n'a plus du tout l'idée et le souvenir, mais quelque chose qui est un passage non pas nécessaire, mais qui produit des effets positifs. Donc je ne regrette à aucun moment d'avoir connu le Parti communiste des années 50, 60, le Grand Parti communiste, qui était autre chose que sa direction stalinienne. Alors aujourd'hui, si on se place du point de vue de, non pas d'Orwell, sur lequel on reviendra, mais de Sirius, et qu'on essaie de vous placer sur ce qu'on appelle l'échiquier politique français, Vous êtes un peu un ovni, c'est assez difficile de vous situer, parce que vous-même, vous êtes tellement parti en guerre contre la gauche actuelle qu'on peut se demander si vous faites encore partie de cette famille. Et d'ailleurs, l'une de vos élèves, de vos anciennes élèves, Laetitia Strauch-Bonnard, qui est aujourd'hui l'un des porte-parole du mouvement conservateur de droite en France, a déclaré récemment, à l'occasion de l'apparition de votre livre, de votre dernier livre qui s'appelle « Notre ennemi, le capital », « J'ai découvert avec Michéa une pensée conservatrice authentique ». Alors comment est-ce que vous réagissez face à ce type de présentation ? C'est quelqu'un qui vous a beaucoup admiré, manifestement. Ces classifications sont un peu bizarres. Quand le livre est paru, Le Monde avait fait quatre pages autour du dernier livre, me présentant alternativement comme un penseur iconoclaste et conservateur. Donc en principe, le conservateur, c'est celui qui ne veut rien changer à ce qui est. L'iconoclaste, c'est celui qui fout au pied tout ce qui est. Déjà, l'idée de conservateur inoconoclaste est une sorte d'ovni journalistique, pour reprendre l'expression d'ovni, qui ne me sens pas très concerné. Mais en fait, je crois que pour éviter de biaiser avec toutes ces dénominations, il faut en revenir tout simplement à ce qui est le cœur de ma thèse depuis des années, à savoir quels sont les rapports à l'origine philosophique, parce que c'est quand même un débat philosophique essentiel, entre ce qu'on appelle encore aujourd'hui la gauche, ou ce qui en reste, et ce qu'était ce mouvement de contestation populaire du capitalisme au XIXe siècle, qu'on peut appeler, qui à l'époque recouvre aussi bien, et peut être pensé sous le nom de socialiste, d'anarchiste, de communiste, de populisme, parce que je rappelle que les populistes, en Russie, les narodniki, sont des lecteurs de Marx et font partie du mouvement socialiste. Et la thèse que je développe, c'est que le clivage gauche-droite, tel qu'il se met en place sous la Révolution française, où les mots d'ailleurs sont très peu employés en dehors de l'enceinte du Parlement, surtout après 1815 et la Restauration, sous le nom de gauche et de droite, et les mots sont, encore une fois, très peu employés avant 1880, mais on appelle de droite l'ensemble de ceux qui veulent, en totalité ou en partie, restaurer les structures fondamentales de l'ancien régime. Alors parfois la monarchie, mais surtout, et ça, ça reste encore de manière que tout le monde peut constater dans la société moderne, le pouvoir de l'Église et de la religion. A l'inverse, l'homme de gauche, expression d'ailleurs qui n'apparaît qu'au début du XXe siècle, les gens de gauche, qu'on appelle plutôt des républicains au XIXe siècle, sont ceux qui sont dans l'héritage des Lumières, et donc des partisans du progrès, de la marche en avant, en marche est le mot d'ordre progressiste par excellence, et cette opposition, si on prend le livre de Tocqueville, entre l'ancien régime et la révolution, c'est celle qui donne lieu, tout au long du XIXe siècle, à l'opposition entre les gauches et les droites. D'ailleurs, on l'emploie souvent au pluriel à l'époque, c'est qu'à partir de Gambetta qu'on commence à parler de la gauche en général. Autrement dit, la gauche s'oppose à la droite parce que la droite est le parti du vieux monde, l'ancien monde. Vous avez remarqué à quel point, ce qui est au moins très clair chez Emmanuel Macron, parce qu'il a une culture philosophique, c'est qu'il reprend toute cette catégorisation explicitement. Il faut combattre contre le vieux monde, quelque part, on songe au slogan de mai 68, « Cours plus vite, camarade, le vieux monde est derrière toi », et l'homme de gauche est celui qui court plus vite que tous les autres et qui laisse le vieux monde le plus loin derrière lui. Et évidemment, tout ce que j'essaie de dire depuis 25 ans, bon, le vieux monde, personne ne songe, comme courant majoritaire en Europe, à réinstaller sur le trône un bourbon ni à redonner les clés du pouvoir spirituel à l'Église. Donc, beaucoup d'éléments de cette société hiérarchisée, d'ailleurs, d'ores et déjà quasiment disparus, et de ce côté-là, y a-t-il encore une droite aujourd'hui qui soit comparable à la droite du XIXe siècle, telle qu'on peut en lire les textes dans les débats parlementaires de l'époque ? Par contre, l'idée que court plus vite camarade, le vieux monde est derrière toi prend un sens tout à fait nouveau quand, quand on regarde devant, on voit la Silicon Valley, Monsanto Bayer, le remplacement de la culture du livre par la culture numérique, et qu'on comprend alors ce qui était au contraire le point de départ de la critique socialiste au XIXe siècle, qui n'était pas temps de combattre le vieux monde. De ce côté-là, il n'y a pas de discussion possible. La plupart des socialistes, en dehors de Fourier, étaient des gens qui approuvaient le combat des Lumières contre l'Ancien Régime et le pouvoir de l'Église. Mais ce qui faisait l'originalité des socialistes, ce n'était pas de s'opposer au vieux monde, mais à un monde nouveau, ce que Marx appelle la société moderne, qui naît en Angleterre, dans les usines de Manchester, de Birmingham et de Londres, et qu'on va appeler le capitalisme. Et le mouvement socialiste à l'époque, c'est celui dont, on pourrait dire le slogan, c'est « notre ennemi, c'est le capital », d'où le titre du livre. Et pourquoi j'ai choisi ce titre ? Parce qu'à l'époque, la gauche, avant l'affaire Dreyfus, la gauche au lendemain de la Commune, ne pas oublier que la Commune, de même qu'en 1848, en juin 1848, le mouvement réveillé avait été réprimé sous la direction de Caveniac, qui ensuite serait, à la première élection présidentielle, le candidat de la gauche libérale et modérée, de même en 1871, la Commune, elle est renversée par ce que les communards appellent Versaillais de gauche et de droite, ne pas oublier que Thiers, que Jules Favre, que Jules Ferry, sont à l'époque les représentants de la gauche libérale. Et Gambetta, qui est l'homme de gauche à l'époque, qui s'oppose même à Thiers, parce que lui se présente comme extrême-gauche, quand on lui demande de définir la gauche, il a cette formule, « Le cléricalisme, voilà l'ennemi ». Et il ajoute, en 72, au incongrès du Havre, « Il n'y a pas de question sociale ». Donc, on va peut-être revenir là-dessus, mais, en gros, la gauche, tout au long du XIXe siècle, son ennemi, c'est le vieux monde. Alors que les socialistes produisaient, lisaient le capital de Marx, une analyse des rouages et de la dynamique d'un monde tout à fait nouveau et qui, aujourd'hui, a triomphé, presque sans réplique, au niveau de la planète. Donc, vous comprenez que la notion de progrès, à partir de là, devient ambiguë. Car si le capitalisme est, comme le dit Marx, un système éminemment révolutionnaire, dynamique, qui n'arrête pas de modifier le temps et l'espace dans lequel nous vivons, regarder comme évolue une ville, la société, nos vies quotidiennes, si on comprend que le capitalisme, loin d'être un système conservateur, médiéval, dont les théoriciens seraient Bossuet, Filmer ou les gens de cet ordre, si vous comprenez qu'il est dynamique et révolutionnaire par excellence, regardez la manière dont... On représente encore le capitaliste, souvent en haute forme avec son cigare, mais regardez des photos avec Bill Gates, Jeff Bezos, les gens de la Silicon Valley, on n'est plus du tout dans cette représentation. Ce sont des gens qui se présentent comme révolutionnaires et dynamiques. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard si la Silicon Valley a été formée à l'origine par une partie de l'extrême-gauche californienne de l'époque. Une fois que vous avez compris qu'un pas en avant, ça peut être un pas en avant dans la bonne direction, mais aussi dans une direction suicidaire, et Engels disait chaque pas en avant du capitalisme se paye d'une régression et d'un pas en arrière. Ça va nous obliger, c'est ça le thème de tous mes livres depuis le premier sur Orwell, une fois qu'on a compris que la notion de progrès, de pas en avant, est ambiguë et qu'il faut penser de manière dialectique la notion du progrès. Je sais bien que dialectique, avec l'excellent Macron, c'est le règne du en même temps, mais le en même temps qui juxtapose deux choses incompatibles logiquement, tandis que la dialectique, c'est d'étudier les contradictions réelles à l'intérieur d'un mouvement. Si on admet que le progrès est ambiguë, ça veut dire que le mouvement qui emporte la planète, qui emporte la vie de chacun d'entre nous vers l'avant, vers la silicone vallée, vers le transhumanisme, vers l'homme de 2.0, je lisais hier, etc., est un mouvement ambiguë et qu'un pas en avant peut aussi bien signifier, comme disait Lénine, deux pas en arrière. Vous citez Lénine, vous citez Engels, vous citez Marx, et dans votre livre, d'ailleurs, vous citez beaucoup Marx. C'est une chose curieuse qui m'a gêné dans la lecture de votre livre. J'entends bien le caractère, et je suis d'accord, sur l'idée que la notion de progrès comporte une ambiguïté fondamentale. Je suis totalement en face avec vous là-dessus. En revanche, quand vous dites que, en fait, ce que vous pensez, c'est que Engels avait raison de dire que, finalement, l'histoire du capitalisme montre que c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Mais bon, en réalité, on peut tout aussi bien défendre la thèse contraire. C'est-à-dire que c'est deux pas en avant, un pas en arrière, puisque tout de même, le capitalisme fait que, par exemple, nous sommes aujourd'hui dans une salle, ici à Bordeaux, dans une salle confortable, que nous venons de traverser l'une des plus belles librairies d'Europe, certainement, qui est tout de même, qu'on le veuille ou non, un produit du capitalisme. Nous savons tous que le niveau de vie moyen des gens dans le monde entier a progressé au cours du siècle dernier, en dépit des guerres, en dépit de l'explosion démographique. Nous savons que l'espérance de vie a augmenté. Nous savons que les enfants meurent de moins en moins souvent en bas âge, les femmes en couche, etc. Enfin, on peut aligner, et vous le savez bien, vous le savez parfaitement, mais vous le dites peu ou vous le dites pas dans votre livre, que le capitalisme peut aligner à son actif toute une série de succès. Je ne suis pas du tout en train de dire que le capitalisme n'emporte pas et ne charrie pas avec lui des problèmes gigantesques, bien sûr, dont certains que vous évoquez, d'autres non d'ailleurs, mais par exemple, nous assistons en ce moment à un accroissement des inégalités au sein des pays, peut-être pas, probablement pas, il y a un débat entre les pays, mais en tout cas, au sein des pays, etc. Le capitalisme charrie toute une série de problèmes. Mais néanmoins, là encore, du point de vue de Sirius, quelqu'un qui débarquerait d'une planète lointaine et qui viendrait faire un bilan pour faire un rapport aux martiens qui l'ont commandité et qui viendrait faire un rapport objectif sur l'évolution du capitalisme depuis l'époque de Marx, l'époque de Marx où les enfants travaillaient, parfois 10 heures par jour ou la semaine de 70 heures était inscrite dans les faits, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt à 35, au moins en théorie, eh bien, il y a donc tout de même un, il y a tout de même un, objectivement, ou bien non, un progrès. Il y a deux choses dans ce que vous dites. D'abord, je reviens un pas en avant, deux pas en arrière, c'est Lénine, qui n'est pas une de mes références, mais je l'ai cité parce que c'était le titre d'un des derniers ouvrages célèbres de Lénine. Il ne s'agit pas de mesurer comme un alchimiste le pas en avant, le pas en arrière. Ce que je disais simplement, c'est que la manière dont le capitalisme se développe est contradictoire et quand le capitalisme produit des effets d'émancipation, par exemple, d'émancipation individuelle, c'est toujours à l'intérieur d'une configuration qui fait que, sur d'autres points, ça conduit à des régressions. L'américain Christopher Lach disait se libérer de la tyrannie de la tradition, c'est bien, mais si c'est pour se soumettre à la tyrannie de la mode, le progrès devient relatif et c'est l'exemple que Debord disait, pour dire la même chose, il disait dans le système capitaliste, le vrai est un moment du faux, c'est-à-dire que chaque pas en avant, chaque véritable émancipation du statut de la femme, du droit de vivre sa sexualité librement, etc., s'opère toujours à l'intérieur d'un cadre qui rend cette émancipation ambiguë. Après tout, la révolution française, la révolution libérale émancipe le travailleur du monde des corporations, du servage et en fait désormais un travailleur égal en droit à celui qui va l'employer et il s'agit d'un pas en avant indiscutable de ne plus être attaché à la terre du Seigneur, de ne plus être enserré dans le carcan des corporations. Mais ça nous donne quoi dès 1791 ? La loi Le Chapelier, c'est-à-dire que désormais, le travailleur se retrouve seul et sans appui sur le marché du travail et comme dit Marx, il peut choisir son maître mais il ne peut pas choisir de ne pas avoir de maître parce qu'il doit bien vivre. Un peu comme vous, vous pouvez choisir votre opérateur téléphonique, vous avez une grande liberté à ce niveau-là mais il faut bien en passer un moment ou un autre par free, oui ou orange, etc. Et vous êtes de toute façon soumis au carcan de ces impositions. Donc c'était, encore une fois, à aucun moment en tant qu'orwellien, je ne pourrais tenir le discours selon lequel la vie que nous avons dans ces sociétés n'est pas très différente de celle qui existe en Arabie Saoudite ou en Corée du Nord. Donc c'est ça être orwellien, c'est donner acte au capitalisme d'avoir réussi un certain nombre d'émancipations et de progrès mais à l'intérieur d'un cadre qui peut conduire chaque pas en avant du capitalisme à se retourner contre lui-même. Et ça, c'est la grande thèse que je défends dans mes livres. Il faudrait revenir aussi sur ce que j'appelle le libéralisme. Mais la philosophie libérale est animée par une dynamique qui la conduit toujours à se retourner sur elle-même quel que soit le plan. Sur le plan économique, c'est le règne de la libre concurrence entre producteurs indépendants mais comme Orwell l'objectait à Hayek dans une polémique de son temps, oui mais au bout d'un certain temps, il se passe ce qui se passe dans une partie de Monopoly. Au début d'une partie de Monopoly, vous êtes dans la configuration Adam Smith. Égalité des chances, tout le monde a le même droit d'acheter la rue de la Paix ou l'avenue Foch. Il n'y a aucun droit qui dit en fonction de la couleur de votre peau ou de votre orientation sexuelle, vous n'avez pas le droit d'acheter l'avenue Foch ou la rue de la Paix. Mais quand vous repassez au bout d'une heure et demie, toutes les cartes ont été rebattues et on a assisté à la constitution de monopoles, de cartels, de gens qui sont déjà éliminés, d'autres qui n'ont plus que les gares, etc. Et le Monopoly, c'est une bonne description de la logique du capitalisme à ceci près qu'au départ, l'héritage n'existe pas. C'est le capitalisme en moins pire. Mais la logique, elle est là. Si vous prenez maintenant le libéralisme politique et culturel, au départ, quoi de plus émancipateur que les idées de Benjamin Constant et de John Stuart Mill, l'individu atomisé a le droit de vivre comme il l'entend du moment qu'il ne porte pas atteinte à la liberté d'autrui. Il ne lui nuit pas. Ça, c'est magnifique. C'est un pas en avant que je reconnais. Nous parlons et je parle librement sans que la porte vole en éclats et que le KGB ou la Gestapo viennent nous envoyer dans un camp. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, je suis libre de vivre comme je l'entends du moment du moment que je ne nuis pas à autrui. Quel est le critère de ne pas nuire à autrui ? Pour les premiers libéraux, il n'y avait pas de problème. Les sociétés étaient culturellement homogènes et on pouvait s'entendre à peu près sur ce qu'était la différence entre un enfant et un adulte, un homme et une femme, un fou et un homme saint d'esprit et l'idée que ma liberté était modifiée par la liberté d'autrui uniquement par elle, si la liberté des autres est la seule limite à ma liberté. Ça veut dire que rien, aucune critique de type morale, philosophique ou religieuse ne peut venir entraver mes désirs. j'agis mal si et seulement en agissant de manière que je crois être libre, je porte atteinte à la liberté d'autrui. Sauf qu'une fois que le capitalisme se développe et que les valeurs traditionnelles sont, comme dit Marx, noyées dans les eaux du calcul égoïste, les critères disparaissent et aujourd'hui, que veut dire nuire à autrui ? Je voyais que l'autre jour, il y a déjà un peu longtemps à Toulouse, un père de famille protestait parce qu'un clip publicitaire disait que tu crois au Père Noël donc on soutenait que le Père Noël n'existait pas, c'était porté atteinte au droit, nuire à ceux qui pensent qu'il faut dire aux enfants que... Et vous connaissez bien la situation dans laquelle nous sommes. Je lisais hier qu'une association féministe en Angleterre vient de demander l'interdiction de la belle au bois dormant de Walt Disney parce qu'à un moment le prince embrasse la belle qui dort depuis cent ans or comme elle dort il est clair qu'elle ne donne pas son consentement et que le film de Walt Disney est un encouragement à la culture du viol. Et vous voyez bien ce que veut dire se retourner contre soi-même terme hegélien et marxiste. Aujourd'hui, au nom même du développement de la liberté individuelle d'expression de vivre comme on l'entend on arrive au point de retournement comme dans une courbe de Gauss où cette logique va faire que de plus en plus il faut surveiller ce qu'on dit ce qu'on fait etc. Et nous vivons alors ceux d'entre nous qui ont connu la période 68 ou après 68 comparer la liberté d'expression dont on disposait à l'époque et comparons-la à celle qui est la nôtre aujourd'hui on s'aperçoit que de même qu'en économie la concurrence libre entre les petits producteurs la manufacture d'épingles d'Adam Smith au début de la richesse des nations mais qui a 10 travailleurs dedans c'est pas Jeff Bezos Amazon Silicon Valley etc. et bien ça laisse place à Vincent Bolloré à Carl Sgaun etc. De même cette liberté d'expression qui était le grand acquis de la culture libérale du 19ème siècle se retourne en son contraire et que nous rentrons dans un monde où la censure redevient omniprésente mais sous des formes autres voire sous des formes de plus en plus puritaines et calvinistes et c'est ce point de retournement que je m'efforce de montrer dans la lignée entre autres de Marx du moins du capital de Marx parce que là c'est l'autre point si on fait arrêt sur image et on bloque la société capitaliste occidentale là où elle est je dis occidentale notre mode de vie à nous parce que quand vous disiez les usines de Dickens les enfants qui travaillent 14h etc. il suffit d'aller au Bangladesh en Chine au Vietnam dans tout ce qu'on appelle les pays du sud pour voir qu'on est dans Dickens et Zola à tel point que vous avez vu il n'y a pas très longtemps les gens qui achetaient leurs vêtements chez Zara découvraient des petits mots écrits à la main par les travailleurs en Turquie qui essayaient d'envoyer comme des bouteilles à la mer des messages à nous en disant attendez le t-shirt que vous avez acheté je l'ai produit dans telle ou telle condition donc pas de point de vue ethnocentrique l'espérance de vie baisse dans certains pays etc. mais admettons qu'on en reste Bordeaux Montpellier Londres Berlin la vie qui est la nôtre aujourd'hui si on bloque la vie ici et sans même parler de ceux qui vivent les 9 millions de français sous le seuil de la pauvreté et tout c'est encore vivable et sans doute vous avez raison plus vivable qu'ailleurs et que souvent avant mais le problème c'est que le capitalisme étant animé d'une dynamique les choses ne peuvent pas en rester là moi ce qui je partage avec Orwell l'horreur de la politique de moi-même je suis très football amitié une vie calme j'ai jamais eu le tempérament militant probablement parce que je suis avant tout paresseux et épicurien et donc quand j'écris tout c'est vraiment je me force j'aime pas il y a suffisamment de gens qui aiment la politique et qui aiment faire carrière dans un appareil moi c'est pas ça le problème c'est qu'à un moment donné on a de moins en moins le choix parce que le système capitaliste étant animé par une dynamique il va à une cadence accélérée à la rencontre de trois limites qui à un moment ou un autre vont déclencher la catastrophe alors la première la plus connue c'est la limite écologique je citais dans mon livre la formule du marxiste américain Friedrich Jameson qui dit aujourd'hui il est plus facile d'imaginer la fin du monde que celle du capitalisme c'est à la fois vrai et effrayant ça veut dire qu'à quel point la critique du capitalisme a disparu mais de toute façon on sait que le capitalisme étant fondé sur le principe d'une croissance exponentielle il faut toujours remettre dans la machine une somme supérieure au cycle précédent ce que Marx appelle la reproduction élargie du capital il faut donc toujours plus de matières premières toujours plus de minerais toujours plus de production de marchandises or dans une planète finie à un moment ou un autre on rencontre le problème des limites naturelles et ceux qui nous disent oui mais l'économie matérielle mais le moins de clics sur internet se traduit par des incidences matérielles physico-chimiques donc à un moment ou un autre et le réchauffement climatique ce rapport c'est la forme la plus connue sous laquelle se rappelle cette vérité nous allons vers l'abîme nous allons vers ce point historique rien que sur le plan écologique où comme le disait Rousseau dans le contrat social le genre humain périrait s'il ne changeait sa manière d'être on y va si la température monte encore de 2 à 3 degrés les terrains les terres submergées par les eaux les ouragans la banquise qui font etc la limite écologique c'est le mur contre lequel le capitalisme va se fracasser on ne peut pas avoir une croissance exponentielle mais quelqu'un dira oui mais de 1% par an qui est déjà en deçà des souhaits de l'union européenne et des capitalistes oui mais 1% par an si vous faites le calcul exponentiel une progression de 1% par an qu'est-ce que ça veut dire une progression exponentielle on l'apprend ça au lycée mais on l'oublie toujours après mais vous vous rappelez l'histoire toujours des grains de sissa cette fameuse histoire qui nous dit vraiment ce que c'est qu'une croissance exponentielle c'est ce paysan égyptien dans la légende qui ayant rendu un service extraordinaire au pharaon celui-là lui dit tu peux me demander tout ce que tu veux on lui dit je ne demande pas grand chose vous avez pharaon à un échiquier avec 64 cases ce que je veux c'est que vous me mettiez un grain sur la première case de blé deux grains sur la suivante 4 une progression exponentielle jusqu'à la 64 le pharaon éclate de rire vraiment j'ai jamais vu quelqu'un qui se contentait d'aussi peu mais quand on fait le calcul mathématique progression exponentielle jusqu'à 64 ça arrive à une quantité de grains de blé telle que toute la production de la planète ne pourrait pas y suffire c'est ça la croissance exponentielle à 1% vous avez placé le jour de la naissance du Christ 1 euro à la banque de Jérusalem et en 2017 vous vous retrouvez avec la fortune de Jeff Bezos or une croissance exponentielle ça ne peut pas ne pas rencontrer à un moment des limites c'est comme les chaînes de Ponzi etc deux la deuxième limite pour moi elle est centrale mais c'est évidemment la limite morale et philosophique le rapport marchand atomise les individus il détruit le lien social c'est à dire qu'il détruit le lien social oppressif et hiérarchisé patriarcat domination du noble sur le pays en terre bon ça c'est positif mais à un moment il s'attaque au lien social lui-même puisqu'à la base de l'économie libérale il y a l'idée qu'il n'y a que des Margaret Thatcher l'a dit de manière extraordinaire la société n'existe pas il n'y a que des individus dont chacun cherche à maximiser son intérêt individuel toute l'économie qu'on enseigne de Toulouse à Bordeaux à Montpellier part du fait qu'à la base de l'économie il y a des agents économiques des consommateurs producteurs qui n'ont qu'une idée en tête maximiser leur fonction d'utilité bon ça conduit disait Marx à noyer dans les eaux du calcul égoïste tout ce qui fait la vie humaine après tout si vous examinez 24 heures de votre vie vous verrez que la part du don et du contre-don est centrale un ami vous invite vous dites pas bonne affaire j'ai économisé ça de repas et tout vous dites ils nous ont invité deux fois faudra qu'on le réinvite la prochaine qu'est-ce qu'on fait quelqu'un vous invite vous dites quoi ça sort de vous qu'est-ce que j'amène vous n'êtes pas dans le calcul économique et ça la manière dont à l'intérieur du couple les enfants entre voisins collègues il y a encore tout ce qui fait le sel de la vie c'est pas ce qui relève du calcul égoïste et du paiement au cash c'est tout cet élément d'amitié de vie quotidienne etc bon tout cela une société qui se veut axiologiquement neutre business is business la loi c'est la loi la morale n'a rien à faire là-dedans rappelez-vous d'ailleurs affaire Fillon ou autre chaque fois la ligne de défense des libéraux c'est de dire mais c'est peut-être pas moral ce qu'on a fait mais c'est légal et la loi c'est la loi si c'est légal business is business et il n'y a rien à dire car la société libérale est la première qui au nom de la liberté se veut axiologiquement neutre c'est-à-dire qui met hors circuit tout ce qui viendrait de la morale de la philosophie de la religion et enfin le troisième point mais ça on y reviendra peut-être c'est là où Marx revient c'est que la loi de l'économie capitaliste la manière dont elle se développe elle va vers le mur alors je sais pas si Olivier me posera des questions là-dessus plus tard mais au cas où ça revient pas l'idée fondamentale de Marx dont j'apprécie le capital et non pas la théorie de l'histoire des stades du progrès du sens de l'histoire mais sa théorie fondamentale c'est que en gros si on résume Marx le point de départ de l'économie c'est d'où vient le profit donc là c'est un choix philosophique l'économie n'est pas plus une science intégrale que la sociologie la psychologie il faut un point de départ vous mettez 100 euros sur votre livret de caisse d'épargne au bout d'un an il y a 101 euros c'est à peu près même pas un peu moins maintenant d'où vient ce 1 euro supplémentaire donc soit vous dites Marx moque des libéraux soit on pense comme tous les économistes d'aujourd'hui Tyrol etc et bien que le capital produit des intérêts comme le poirier des poires l'argent engendre de l'argent soit vous pensez que ça correspond à du travail vivant qui a été dépensé dans le monde qui n'a pas été rémunéré intégralement à la hauteur de ce qu'il a produit et qui fait que par un circuit compliqué ça arrive sur votre compte de caisse d'épargne bien sûr j'ai parlé de votre compte de caisse d'épargne mais quand c'est Jeff Bezos qui est à la sortie c'est autre chose puisque la conférence va durer peut-être un peu plus d'une heure et que pendant l'heure où je réponds aux questions d'Olivier Jeff Bezos a déjà engrangé 13 millions de dollars un peu plus de l'heure pas mal comme intérêt on peut donc demander d'où viennent ces millions et l'idée de Marx c'est que ce qui produit la richesse en dernière instance c'est le travail productif vivant l'ouvrier qui construit une maison des voitures etc. or la concurrence dit Marx oblige à l'innovation technologique pour produire plus avec moins et le principe de l'innovation technologique c'est de remplacer le travail vivant par des machines des robots des logiciels vous avez actuellement même des projets de remplacer le diagnostic médical par des robots la gestion d'un cabinet d'avocats par des robots les traders ont été assez bêtes eux-mêmes pour encourager un monde qui fait qu'ils sont remplacés maintenant par des algorithmes dans 70% des cas ils ont engendré leur propre chômage et si vous tenez ça ensemble disait Marx vous avez un système dont l'origine du profit c'est le travail vivant mais qui ne peut se développer qu'en éliminant la part relative du travail vivant par rapport aux machines aux robots et aux logiciels d'où dit-il la baisse tendancielle du taux de profit et ce qui conduira au néolibéralisme quand on veut continuer à dépenser et que les rentrées se font de moins en moins importantes c'est le système du crédit et de la dette qui prend le relais et au fond le capitalisme est rentré dans sa phase quasiment terminale celle où il repose sur une pyramide de dette et alors si vous êtes marxiste post-marxiste néo-marxiste si vous admettez de Marx le capital vous dites le monde fonctionne sur une dette qui pourra d'oréa plus jamais être remboursée pour une raison très simple c'est que la somme des actifs financiers qui circulent dans le monde produits dérivés bon du trésor actions etc c'est-à-dire des promesses d'être un jour remboursés j'ai une action dans l'entreprise x ou y c'est déjà 20 fois la valeur du produit du PIB mondial c'est-à-dire que de toute façon la bulle du crédit des promesses de remboursement est telle que c'est pas possible alors les états ne remboursent jamais la dette ils remboursent les intérêts puis souvent pour rembourser les intérêts ils contactent de nouveaux emprunts on vit sur un système à crédit où désormais le capitalisme vit beaucoup moins sur la valeur qu'il a déjà exploité avec le travail vivant que sur des promesses de remboursement futur liées à une croissance qui en fait n'arrivera jamais à rembourser ce qui est donc en résumé le capitalisme va se rendre on l'arrête ici on rentre chez nous ce soir et on est dans un jour sans fin la vie recommence comme ce matin jusqu'à la fin de notre vie ce capitalisme nous permet encore d'avoir une vie vivable en Occident et dans les classes moyennes auxquelles globalement nous appartenons mais si on intègre dans le logiciel oui mais le capitalisme il peut pas en rester là il est animé par une dynamique comme l'apprenti sorcier la multiplication des balais la reproduction élargie une dynamique exponentielle elle va rencontrer des limites et c'est pourquoi les bienfaits que vous reconnaissez espérance de vie santé etc on arrive au point de la cour de Gauss où même pour les classes moyennes des pays du Nord et d'Occident nous allons commencer à dévaler la pente de l'autre côté du moins pour les classes populaires c'est déjà largement commencé maintenant pour les classes moyennes 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 et moyennes inférieures bon dans l'histoire il n'y a qu'effectivement les quelques pourcents de ceux qui se sont enrichis comme jamais depuis 30 ans ou qui profitent de la mondialisation qui ne peuvent voir le développement du capitalisme que sous des formes merveilleuses jamais ce qu'on appelle le 0,1% ne s'est autant enrichi que depuis 30 ans on est revenu à des différences de classe pharaoniques le 1% aussi simplement ça c'est un autre problème je pense que si le capitalisme ne reposait que sur 1% de la population il y a longtemps qu'il aurait été balayé mais qu'il a l'appui aussi de gens 10 à 15% qui profitent de cette mondialisation et qui rendent le système beaucoup plus difficile à contester mais en gros ma réponse un philosophe c'est toujours bavard c'est que de toute façon on n'en restera pas là et on a commencé à descendre de l'autre côté de la montagne pour les classes populaires et les classes moyennes et tous les bienfaits que vous alignez la liberté d'expression un niveau de vie décent les soins de santé j'ai vu les chiffres il n'y a pas longtemps de gens qui doivent renoncer en France ou en Allemagne aux soins dentaires aux soins optiques nous commençons à nous tiers-mondiser d'une certaine manière sauf pour une petite partie de la population qui elle n'a jamais eu un bien-être matériel aussi grand matériel parce que psychologique et moral même les classes supérieures commencent à regarder ce qui se passe avec le changement climatique l'alimentation qui arrive dans leurs assiettes et que mais là ça serait tombé dans la collaboration de classe jusqu'au bout Engels disait même les grands capitalistes devraient comprendre qu'ils auraient quelque chose à gagner sur le plan humain à vivre dans une société décente mais ça c'est un autre problème bon il n'y a pas besoin de vous pousser beaucoup pour vous faire parler un philosophe c'est toujours ça oui moi je suis je ne vous suis qu'en partie sur ce que vous dites sur certains points mais je suis comme beaucoup de gens assez méfiant à l'égard des prophéties catastrophistes on en a vu beaucoup dans le passé j'en suis très qu'une qui est Paul Ehrlich qui était ce comment l'appelait aujourd'hui écologue avant la lettre américain qui dans son livre La bombe paix avait annoncé la famine une famine mondiale dans les années 60 pour les années la fin des années 70 ou début des années 80 qui ne s'est pas produit il faisait un calcul arithmétique en fonction de l'évolution de la population et des ressources alimentaires il faisait une sorte de somme arithmétique et l'expérience a montré qu'il se trompait et s'il se trompait c'est probablement que justement l'économie est autre chose que l'arithmétique et que les phénomènes économiques profonds mettent mettent en oeuvre des processus qui qui transcendent en réalité l'arithmétique y compris les calculs exponentiels que vous faites mais enfin c'est une opinion qui n'est pas forcément partagée sur le sur sur le point mais je vais vous poser une question je ne suis pas là pour faire un discours sur le sur le point très important que vous avez souligné du remplacement du travail par la machine qui est là aussi un très vieux problème dont Marx était conscient vous savez bien qu'aujourd'hui il y a un débat très intense entre les économistes sur la question de savoir si l'avènement du numérique et bientôt de l'intelligence artificielle va constituer une rupture fondamentale par rapport aux révolutions industrielles intérieures dans laquelle aussi la machine venait prendre apparemment le travail humain en fait en recréer par ailleurs et ça c'est un débat très profond très important mais qui est ouvert c'est pas un débat fermé il n'y a pas d'accord entre les économistes là dessus à ma connaissance la question je voulais vous poser elle concerne Orwell et plus exactement votre rapport à Orwell et votre rapport à Marx je me souviens que quand j'étais après le même âge que vous et je me souviens que quand j'étais aussi à Paris pendant les événements de mes 68 je faisais aussi de la philo et je discutais avec des étudiants qui comme vous étaient d'extrême gauche moi-même je ne l'étais pas ou je ne savais pas très bien ce que c'était et la réponse qu'on me lançait souvent quand je poussais la discussion un peu loin c'était mais Limarx mon vieux Limarx alors que j'ai pas mal de Limarx mais ça ne m'a pas totalement convaincée pas à tous égards mais il y a des choses absolument passionnantes chez Marx magnifiques des pages magnifiques et puis des raisonnements qui paraissent aujourd'hui périmés en tout cas à mes yeux et aux yeux de beaucoup de gens mais Orwell ça m'intrigue parce que moi je suis un amoureux d'Orwell et vous avez il y a quand même une différence très importante entre vous et Orwell me semble-t-il c'est justement chez Orwell le peu de référence à Marx il n'y a quasiment pas de référence à Marx vous connaissez mieux Orwell que moi donc vous allez m'en trouver peut-être derrière les fagots mais enfin dans le Orwell que je connais il y a guerre de référence à Marx Orwell avait une conception très assez révolutionnaire des rapports sociaux de classe sociale etc il est allé faire le travailleur agricole cueillir le houblon dans les champs vers l'Angleterre si je me souviens bien et donc c'était d'une certaine façon il avait une âme de socialiste c'est ce que vous diriez en revanche il n'était pas marxiste bon la seule influence de Marx qu'on connaisse sur Orwell il avait baptisé son caniche noire Marx c'est effectivement Orwell en bon anglais qui se méfie des discours abstraits n'éprouve pas un grand intérêt à lire Marx d'autant que c'est sa grande théorie qui par contre elle est d'une modernité incroyable il pense que les mouvements socialistes issus du 19ème siècle se sont bureaucratisés parce que le marxisme a servi à légitimer l'accès au pouvoir de représentants intellectuels des classes moyennes c'est aussi bien le thème de 1984 et donc il voyait dans ce qu'il appelait d'ailleurs le marxisme des classes moyennes ce qui avait permis à des intellectuels bolcheviques sociodémocrates de prendre la direction d'un mouvement qui à l'origine était vraiment populaire et prolétarien dans la première internationale au début on discutait pour savoir si des gens qui ne travaillent pas manuellement avaient le droit d'adhérer à la première internationale et d'ailleurs même le parti communiste pendant très longtemps privilégiait l'accès aux fonctions dirigeantes d'ouvriers d'usines de paysans etc. puis ça a évidemment arrêté à un moment et quand il parle un peu de marx mais là je suis d'accord avec lui dans marx il y a trois choses il y a une théorie de l'histoire qui consiste à dire il y a des stades dans l'évolution humaine et ça explique que le féodalisme devait exister il y avait une nécessité historique qui devait conduire le féodalisme à être remplacé par le capitalisme qui serait lui-même remplacé par le communisme plus tard là c'est une variante de la théorie du progrès du 19ème siècle l'avènement du socialisme est historiquement inéluctable l'effondrement du capitalisme est historiquement inéluctable c'est une loi de l'histoire rejetant l'idée de marche en avant inéluctable et automatique de l'histoire je n'adhère pas plus qu'Orwell à cette théorie d'un déterminisme historique d'autant que quand je dis le capitalisme va rencontrer ses limites c'est pas parce qu'il serait historiquement dépassé c'est simplement sous le poids de ses propres contradictions et s'il s'effondre comme je ne crois pas au progrès j'ai une mauvaise nouvelle à annoncer on ne sait pas ce qui peut prendre la suite ça peut être une société décente et démocratique ça peut être un mélange de Mad Max et Bladronner ou quelque chose qui emprunte à la Silicon Valley au transhumanisme et tout aucune nécessité historique donc ça c'est le premier point Orwell refuse la théorie du progrès et deux il n'est pas d'accord non plus avec Marx ça c'est son côté anarchiste avec c'est un deuxième point on peut tous les socialistes s'accordent sur une certaine critique du capitalisme mais non pas sur les contours de la société socialiste qui devra suivre il y a ceux qui dans la lignée de Proudhon et des anarchistes pensent que cette société doit être construite de bas en haut et être le plus décentralisé possible et ceux qui pensaient qu'il faudrait arriver à une gestion centralisée et à la limite planétaire de la grande industrie et avoir une société planifiée qui ne serait plus place au moindre échange marchand contrairement à Proudhon c'était l'idée de Marx Orwell Orwell un tel amour de ce qui est petit par rapport à ce qui est grand c'est un small is beautiful qu'évidemment il ne pouvait pas se reconnaître dans cette vision d'un socialisme qui serait un socialisme du big du monumental etc et ça il est beaucoup plus proudhonien là-dessus maintenant moi je suis d'accord avec Orwell sur les deux points ce que je par contre là où Marx est génial c'est le capital c'est-à-dire l'analyse de la dynamique du capitalisme et là on est en train contrairement à ce que vous dites de redécouvrir aux Etats-Unis ce livre dont personne ne lisait Althusser moins que les autres dans le meilleur des cas on avait lu le premier livre et on ne lisait pas le livre 2 et 3 qui sont d'ailleurs des brouillons or sans le livre 2 et 3 le livre 1 est strictement incompréhensible tous les ouvrages dialectiques c'est comme les romans policiers une fois qu'on connaît la fin on peut les relire depuis le début et tout le roman laisse apparaître une autre figure et c'est cette dynamique du capital qui explique qu'aux Etats-Unis de plus en plus même des économistes libéraux sont en train de le redécouvrir j'aurais des anecdotes incroyables à raconter là-dessus d'amis qui sont de grands économistes qui sans être marxistes admettent cette partie de l'analyse de la dynamique du capital qui sont de temps en temps invités dans des réunions très privées de la City de Londres ou de Wall Street où on leur dit réunion privée écoutez je sais que vous êtes très influencés par Marx mais on ne comprend rien de ce qui se passe ça c'est très important dans des cercles dirigeants du monde capitaliste ils ont le sentiment d'être des apprentis sorciers devant un mécanisme qui leur échappe et on vous a demandé de venir discuter avec nous qu'est-ce que Marx éclaire de ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde c'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'il y a à la City à Wall Street dans les grands maîtres du capitalisme mondial des gens qui disent mais Nicolas Bouzou et Lee Cohen et tout ça on les laisse pour la télé mais nous on n'y croit pas un seul instant on est aux premières manettes aux premières loges et on voit se passer des choses qui nous inquiètent avez-vous des choses à nous dire jamais dans le milieu des économistes professionnels qui sont un peu libres d'esprit il y avait eu ces temps-ci un retour à Marx pas au marxisme politique ou philosophique mais en disant mais le capital a prévu que le système capitaliste allait vers le renforcement de la dette et du crédit animé par une dynamique fondée sur le développement de la substitution du travail vivant son remplacement par un travail machine, logiciel et robot et c'est ça qui revient et au passage quand vous avez dit ben oui mais c'est déjà la destruction créatrice de Schumpeter sauf qu'elle devient de moins en moins créatrice et de plus en plus destructrice entre autres parce que comme Paul Jorion le disait un paysan pour faire avec lui un ouvrier au XIXe siècle ou avec l'exode rural ça ne demande pas une grande formation pour faire de l'ouvrier un employé de bureau quand le monde des services se développe mais quand il s'agit de fabriquer des informaticiens ça ne se fait plus selon le même rythme d'avant d'autant que la particularité bien sûr le train remplaçait la diligence mais le train ne remplaçait pas les moyens de transport tandis que la logique de la numérisation c'est de remplacer du travail en sorte que c'est bien le débat auquel vous faites allusion est-ce que les nouveaux gisements de valeur que produit la transition écologique l'économie numérique sont tels qu'ils pourront garantir à nouveau le retour au plein emploi la plupart des dirigeants en sont tellement convaincus du contraire que l'idée de Milton Friedman d'un revenu d'une allocation universelle qui serait versée à tout le monde commence à faire son chemin y compris à gauche et à l'extrême-bauche Benoît Hamon on avait fait ce serait le couronnement du capitalisme vous êtes d'accord ce serait quelque part le couronnement du capitalisme reconnaître que le plein emploi est à jamais impossible sachant que la solution socialiste c'est travailler tous en travaillant beaucoup moins on pourrait travailler effectivement beaucoup moins et tous travailler mais surtout dans l'hypothèse de Milton Friedman elle est fondée sur l'idée oui mais qu'est-ce qui permettra de financer les libéraux eux sont beaucoup plus cohérents que les disciples de Benoît Hamon parce que pour eux comme ils ne pensent pas que la valeur soit créée par le travail mais elle est créée par le capital lui-même les machines créent de la valeur et grâce au travail des machines on pourra financer mais le travail des machines elles produisent des objets mais ces objets pour qu'ils deviennent de la qu'ils deviennent qu'ils prennent une forme monétaire il faut les vendre je cite dans les années 50 un grand patron américain fait voir son usine qui envoie d'automatisation intégrale à un leader syndicaliste une usine qui fabrique des voitures et lui dit voyez votre avenir n'est pas rose pour les ouvriers et les syndicalistes car un jour vous serez tous remplacés par des robots et le leader syndicaliste lui dit oui mais robots don't buy cars oui mais les robots n'achètent pas de voitures c'est-à-dire que de toute façon c'est bien de produire avec des robots et des machines des marchandises mais si en face il n'y a personne qui a un pouvoir d'achat pour les acheter comment allez-vous réaliser la plus-value et ça c'est le problème qui se pose derrière toutes les mythologies libérales d'un revenu universel qui serait fondé sur le travail des machines et une taxation du travail des machines qui oublie que simplement projet qui n'a de sens que si on rejette l'idée de Marx que c'est le travail qui est la source ultime du profit mais si vous croyez que le capital rapporte par lui-même des intérêts à ce moment-là évidemment l'argument de Marx tombe je vais avant de vous passer la parole parce que je pense qu'il est important que vous interveniez certains d'entre vous en tout cas je voudrais vous poser une dernière question vous vous moquez gentiment pas toujours gentiment mais enfin vous vous moquez gentiment à la fin de votre livre de ceux qui pensent que le capitalisme est un moindre mal ceux qui pensent que le capitalisme est un moindre mal on pourrait on pourrait peut-être décrire leur point de vue en disant qui est le mien d'ailleurs en disant que de même que la démocratie est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres on pourrait on pourrait admettre que le capitalisme est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres et ma question est la suivante en fait dans votre dans votre livre vous évoquez vous évoquez la possibilité de lendemain qui chante mais sans mais sans vraiment décrire clairement ni les moyens d'y arriver ni le type de société qui dont vous semblez rêver bien sûr il y a quelques éléments mais ils sont tout de même assez disparates ça m'intéresserait de vous interroger là-dessus je vous cite tout de même avant que vous preniez la parole vous dites par exemple dans une note parce que c'est un livre pour ceux qui n'ont pas lu c'est un livre à tiroir c'est un livre dans lequel il y a un premier degré puis un deuxième degré un troisième degré etc et donc il y a dans une note vous dites une société sans classe ne doit pas signifier une société devenue mystérieusement transparente à elle-même dans laquelle tous les conflits des accords et divisions auraient disparu et avec eux l'instance même du politique outre le fait que même dans une telle société il faudra vraisemblablement encore compter avec la jalousie amoureuse si René Girard a raison et avec ce que Bollier rappelait les fâcheux il s'agit avant tout d'une société dans laquelle le pouvoir économique et juridique de disposer à sa guise du temps des autres référence à l'exploitation du travail donc de les exploiter ou de les dominer aurait progressivement disparu et puis un peu plus tard vous évoquez donc mais très rapidement de façon extrêmement succincte c'est comme au passage des moyens de parvenir à cette société et vous évoquez donc entre parenthèses par exemple le recours systématique aux monnaies locales et aux circuits courts alors tout de même ça c'est important parce que vous êtes un critique comme vous l'avez très bien développé vous êtes un critique vous formulez une critique extrêmement sévère de l'évolution de la société actuelle du capitalisme de notre devenir probable en même temps vous dites qu'on peut quand même envisager d'échapper à la catastrophe ça vous le dites passime mais votre la description que vous faites des moyens d'y arriver et du type de société vers laquelle que vous ambitionnez ça reste très court bon plusieurs questions donc j'essaie d'être plus rapide un le moindre mal puisque le libéralisme se présente comme la solution du moindre mal je ne rejette pas totalement cette idée puisque en bon orwellien je reconnais que le capitalisme n'est pas le pire qu'un système totalitaire est pire c'est pourquoi Orwell disait que face au danger nazi ou un danger totalitaire quel qu'il soit il est clair qu'à ce moment là la lutte anticapitaliste est subordonnée à la lutte antifasciste ou antitotalitaire donc il y a bien je l'écrivais dès mon livre sur Orwell des moments dans l'histoire où la société dans laquelle nous vivons est un moindre mal par rapport à ce qui est pire mais vous comprenez aussi la formule de Debord qui dit la marque du capitaliste c'est qu'il entend être jugé beaucoup moins sur ses résultats que sur ses ennemis il faut toujours qu'il y ait quelque chose de pire la menace du pire pour nous faire accepter le monde tel qu'il est et l'histoire de la politique moderne c'est de trouver à tout moment ces figures qui vont incarner le pire et qui nous permettront de dire oui oui je comprends notre système n'est pas parfait il a des tas de défauts mais par rapport au danger pire qui le menace laisser de côté les critiques bon donc je n'ai rien contre l'idée il y a effectivement bien pire que la situation qui est la nôtre mais cela ne dispense pas d'analyser la situation qui est la nôtre d'autant qu'elle est emportée par un courant qui va vers le pire ça c'est le premier point bon après c'est toujours la question qu'on me pose que ce soit une réunion plus plus universitaire ou plus militante je dis ça mais attendez quand on quand on parle des choses dont je parle il y a trois niveaux de réflexion tout ce qui relève du diagnostic quelle est la logique du monde dans lequel nous vivons et qui le rend compréhensible moi c'est à ce niveau là que je me situe c'est à dire que le capitalisme c'est une dynamique je reviens là dessus ce qui explique que Marx par exemple au début du Capital dit le lecteur allemand sera surpris par ce livre dont tous les exemples sont empruntés à l'Angleterre il va dire mais ça ne me concerne pas et Marx dit recitant Horace le poète latin dette fabula narratur mais n'oublie pas que la fable parle de toi ce qui se passe aujourd'hui en Angleterre tu l'auras en Allemagne demain exactement quand vous voyez une ânerie aux Etats-Unis pour être sûr que dix ans après et même moins maintenant vous l'avez en France c'est une logique on parlait tout à l'heure avec Olivier dans le quart je suis plutôt football j'arrive dans une région plutôt rugby mais je peux dire une chose c'est qu'à partir du moment où le rugby en se professionnalisant rentre dans la logique du Capital je prévois tranquillement qu'à l'avenir des phénomènes pathologiques du football se rencontreront dans le rugby et puis je viens d'une ville Montpellier où le TGV est arrivé il y a vingt ans Montpellier qui était une petite ville bourgeoise universitaire tranquille j'ai vu la logique se développer et je dis à mes amis bordelais si vous ne veillez pas au grain et bien ce qui s'est passé à Montpellier d'été fabula narratour dans un premier temps l'explosion du prix des loyers et du mètre carré et par la suite tout le cortège qui vient derrière si le capitalisme est une dynamique on peut s'autoriser des pronostics de cet ordre en sorte que moi je fais du diagnostic ensuite et vous avez raison oui mais c'est un peu ce qui se passait en mai 68 quand on avait analysé la situation il y avait toujours dans la salle quelqu'un qui se le disait oui mais alors qu'est-ce que tu proposes camarade mais ça c'est un deuxième point c'est-à-dire deux par quoi remplacer quels seront les contours de la société post-capitaliste et néanmoins démocratique la société qui soit comme disait Orwell libre égalitaire et décente enfin il y a une troisième question la transition même si on est d'accord sur le type de société vers lequel on doit aller quel chemin faut-il emprunter or là je reconnais que moi mes livres c'est 95% de diagnostic et 5% de traitement des deux autres problèmes sinon que un je ne pense pas que quelqu'un puisse tel les utopistes du 19ème siècle décrire jusqu'au dernier bouton de guettre la taille des immeubles l'agriculture et autres je pense c'est aussi souvent une facilité quand on est un peu anarchisant de dire le peuple fera par lui-même c'est aussi un moyen de dégager en touche mais je pense néanmoins deux choses c'est que cette société comme dit Proudhon doit le principe de sa construction c'est de bas en haut et de la circonférence au centre la formule de Proudhon veut dire il y a forcément des instances fédérales parce qu'il y a des problèmes que le village ou le quartier rencontre au niveau de la ville puis de la région puis de la nation puis de l'ensemble continental puis de la planète le problème du réchauffement climatique ne peut pas être réglé à l'échelle d'une région ou d'une nation donc il y a un haut mais le point de départ si on veut une révolution démocratique c'est toujours là où les gens peuvent contrôler de manière directe leur vie quotidienne au maximum or nous on est dans un monde notamment avec l'Europe où tout est fait de haut en bas et du centre à la circonférence on peut déjà inverser cette logique moi depuis que j'habite dans un village de un peu moins de 400 habitants c'est extraordinaire de voir à quel point bon d'abord l'élu local les élus locales on va les voir deux fois par semaine on se rend compte il y a un pouvoir mais à tout moment il y a une réforme de bon sens on pourrait faire ça ah oui mais j'ai pas l'autorisation parce que ça c'est contraire à telle norme européenne où on voit bien que si on fait ça c'est absurde oui mais l'Europe nous y oblige ou le Paris etc il y avait cette inversion et d'autre part c'est justement parce que je pense qu'il est quasiment impossible de définir un schéma d'ensemble valant pour toute la planète qu'il faut dès maintenant encourager tout ce qui permet d'autonomiser et pour les socialistes du 19e siècle et jusqu'à Rosa Luxembourg Proudhon Paul Lafargue et tout le point de départ des socialistes c'était l'autonomie locale c'était la commune et est-ce par hasard si depuis 30-40 ans l'ennemi à combattre c'est la commune ou le quartier et tout le lieu où les gens sont le plus à même de pratiquer une démocratie qui est quasiment une démocratie directe en sorte que il me semble que si un jour il y a une fronde qui se développe elle partira plutôt des communautés locales des élus locaux on a commencé à voir que Macron a très bien compris et son premier souci c'est de désamorcer l'autonomie locale intercommunalité taxe d'habitation et tout comprendre que tant que les gens disposent au niveau du quartier et de la commune d'un pouvoir de démocratie directe et d'un espace de respiration le capitaliste ne pourra pas faire tout ce qu'il veut et que détruire l'autonomie locale c'est le point de départ de toute logique néolibérale à l'inverse vous comprenez que pour les socialistes du 19e siècle ça commence ça commence là mais ça ne peut pas s'arrêter là le localisme je le cite tout le temps Miguel Torga le poète portugais disait en 1954 l'universel c'est le local moins les murs cette formule elle est dialectique parce que soit c'est le local avec les murs et on tombe dans une société qui peut devenir étouffante et répressive soit comme la solution libérale puisque tout mur est mauvais on abat tous les murs mais également on détruit tout le local et donc vous n'avez plus cette dialectique du particulier de l'universel qui est la clé de toute société humaine donc moi le peu de choses que je dis c'est sur quel principe doivent animer nos débats et nos réflexions pour aller vers un monde meilleur que je crois possible c'est de ne jamais oublier cette dialectique du particulier de l'universel ce n'est pas en tournant le dos à ses racines c'est là on me dit conservateur qu'on va aller vers l'universel c'est au contraire de manière dialectique à partir du particulier que prenez j'ai connu ce groupe de rap philosophique à Toulouse les Fabulous Troubadours qui avaient fait un très beau morceau qui s'appelait l'accent l'accent de chacun l'accent toulousain marseillais ch'ti etc c'est la manière spécifique de rentrer dans cette langue commune qu'est le français et le vrai français ne serait pas un français sans accent et a fortiori devenu inclusif aseptisé autre chacun va le parler avec son style sa manière etc et c'est en partant du particulier que nous accédons vraiment à l'universel d'abord le philosophe américain Josiah Reuss disait seul celui qui a des coutumes peut comprendre les coutumes des autres mais si on est totalement déraciné vous n'aurez pas l'universel vous aurez l'uniforme et c'était ça Orwell et c'était ça souvent les grands anarchistes Kropotkin et tout et c'était ça Proudhon comprendre qu'il n'y a pas d'opposition a priori entre les racines et le mouvement vers l'universel entre les racines et les ailes c'était la dialectique or ça ça disparaît et maintenant on voudrait que le débat politique oppose des gens repliés sur eux-mêmes et fermés à tout sens d'une vie commune et qui seraient les seuls ennemis de ceux qui veulent détruire toute vie commune pour construire un monde uniforme et aseptisé ça disparaît pas tout à fait mais je veux passer la parole à la salle par exemple je vais quand même donner peut-être une bonne nouvelle je ne sais pas si à vos yeux c'est une bonne nouvelle mais je voyais récemment que le nombre de bénévoles le pourcentage de bénévoles dans les associations ce qui est une forme de mouvement de base en haut les associations sauf erreur a augmenté de plus de 10% au cours des dix dernières années notamment chez 15-35 ans et qu'aujourd'hui il y a à peu près un français adulte sur quatre qui est membre d'une association c'est dire quand même que bon la dynamique les dynamiques des dynamiques sont à l'oeuvre à l'oeuvre à l'oeuvre